Salut et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, je vais vous parler de Communautos. C'est un service de location de voiture qui permet de louer des voitures. Le prix de la location chez Communautos est vraiment attractif. Il ne coûte qu'avec le forfait que moi je prends, les autres je ne sais pas, je n'ai pas regardé. Celui-là c'est le forfait de base, c'est le forfait Liberté, c'est le premier. L'abonnement coûte 0$, donc forcément il est intéressant. On peut louer la voiture pour 40 centimes la minute, 12,75$ de l'heure. Et ensuite, une fois que vous arrivez à 50$, ça plafonne et ce sera 50$ par jour. Donc 2 jours 100$, 3 jours 150$, donc c'est vrai que c'est super intéressant. Vous avez un forfait de 100km, passez les 100km, vous payez 22 centimes le kilomètre. Ce qui est intéressant aussi dans ce forfait, c'est que l'essence est comprise, nous n'avons pas besoin de la payer. En général, quand on rentre les voitures, il faut laisser un quart du réservoir. En général, ça ne nous a jamais encore arrivé parce qu'on ne l'a pris que quelques fois. Et à chaque fois qu'on a pris les voitures, le réservoir est plein. Mais les gens font le plein quand ils y sont, ils ne mettent pas une carte vu qu'on ne paye pas l'essence en fait. Dans la voiture, dans la boîte à gants, il y a une carte qui est insérée. Vous récupérez cette carte pour faire le plein et vous remettez la carte à son emplacement. Donc c'est vrai que c'est super intéressant d'utiliser les voitures chez Cominoto. Cominoto existe dans 4 états au Canada. Il y en a aussi à Paris, pour ceux qui regardent cette vidéo, peut-être qu'il y a des parisiens qui utilisaient Cominoto. N'hésitez pas à dire comment les forfaits fonctionnent aussi sur Paris. Ici, je disais qu'il y a 4 états. C'est en Alberta, Nouvelle-Écosse, Ontario et Québec. Donc on peut se déplacer partout. On peut même utiliser Cominoto pour sortir du Canada. On peut aller aux Etats-Unis. Donc ça c'est cool, on peut la prendre même pour une semaine si on a envie. Donc ça c'est intéressant quand on n'a pas de véhicule personnel et que le métro ne va pas plus loin que Montréal. Il y a les bus, bien entendu, le covoiturage. Mais là c'est vrai qu'on est assez libre des choix que l'on fait avec sa propre voiture. Pouvoir être admissible au dossier Cominoto, c'est vraiment pas compliqué. Il vous demande simplement votre permis de conduire. Il faut qu'il soit valide, que vous n'ayez aucune condamnation, votre passeport ou pièce d'identité et votre carte de crédit. Il leur faut entre 2 et 4 jours pour vérifier votre dossier et le valider si tout va bien, si votre dossier de crédit n'est pas négatif. Et voilà, il vous accepte et vous pouvez à partir de là vous servir de des voitures Cominoto. Donc je vais vous montrer par la suite ce que j'ai filmé quand j'ai pris la voiture. Je vous ai tout filmé sur l'application comment on fait et quand on récupère la voiture, comment on fait aussi pour s'en servir. Donc voilà, regardez les images après, c'est juste là. Et salut ! Alors là on est en train de marcher. Désolée, je suis un peu essoufflée. On la bloque, on a 30 minutes pour aller la récupérer. Donc là on vient d'arriver devant la voiture et avec le téléphone on débloque la voiture. Guillaume vient de l'ouvrir, je crois, avec son application. On a de la chance, elle est plutôt propre, même si c'est une grosse tâche là, mais j'ai pris une serviette exprès. Donc là vous voyez, dans la boîte à gants, hop, on ouvre. Il y a la clé de la voiture qui est dans un système, donc là je viens de la décrocher, ça clignote. Il va pouvoir s'en servir pour démarrer la voiture. Bienvenue à bord, nous vous souhaitons une bonne route. Dans la location de la voiture, il y a les cartes pour faire l'essence, c'est compris. Et voilà, on a une voiture pour la journée. En plus il fait super beau, ce matin il faisait 12 degrés, mais là il fait, c'est écrit, non, c'est 1823. Bon, il doit faire une vingtaine de degrés. Donc là, aujourd'hui, on rentre la voiture, on l'a gardée une journée. Donc ça nous fait 50 dollars la journée. Comment on rentre la voiture ? C'est tout simple, c'est comme ça. Donc là, on a utilisé la clé, on a enlevé du contact, on a récupéré tous nos effets personnels. On met la clé dedans, donc là ça... Je vais refaire parce que je ne finis pas. Je remets la clé dedans, hop, ça arrête de clignoter, donc c'est bon. Là, je peux fermer la boîte à gants. Hop. Bon, moi je suis côté passager. Hop, je ferme la porte. Et je vais vous montrer sur l'application, qu'est-ce que ça fait. Donc ça y est, nous avons rendu la voiture, nous l'avons gardée 24 heures. Ça nous a coûté 58 dollars, donc c'est cool quand même pour 58 dollars de la garder pendant 24 heures. On a payé plus de 50 dollars parce que n'oubliez pas qu'ici, les taxes ne sont pas comprises dans les prix. Et en plus de ça, on a pris un kilomètre de plus, il me semble, ou deux. Du coup, ça nous a rajouté 22 centimes par kilomètre et il faut rajouter les taxes aussi dessus. Mais vraiment, 58 dollars, c'est... Enfin, pour nous, on trouve que c'est quand même assez correct. Le problème qu'il y a aussi avec Ominoto, c'est que c'est tellement attractif qu'il y a pratiquement tout le monde qui s'en sert le week-end. Je peux vous assurer que le samedi, si vous cherchez une voiture vers 10 ou 11 heures, vous n'en trouverez jamais. Il faut être sur l'application en permanence pour voir s'il y a quelqu'un qui ne la lâche pas. Parce que vraiment, tout le monde prend comme une auto le week-end. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire, vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501